salut les bouzeux aujourd'hui je vous propose un petit vlog dans les bois pour faire le point un petit peu sur en partie les derniers événements on va parler tout d'abord des retours relativement positif au vu de la situation les retours de la dernière vidéo qui s'intitule call out de mon ex toxique beaucoup de gens m'ont envoyé leur soutien dans les commentaires mais aussi en message privé j'ai dû avoir au moins une centaine de messages privés sur mes différentes boîtes de mail le privé de messages privés je vous remercie ça fait ça ça fait plaisir ça ça remonte un peu comme comme j'ai dit à la fin de la vidéo notamment je ne crois plus en rien et à ce moment là quand j'ai écrit le texte j'ai commencé à écrire à rajouter en quoi je ne croyais plus puis j'ai effacé puis j'ai remis des trucs puis j'ai effacé finalement j'ai rien précisé alors il y avait beaucoup de choses qui qui me qui me faisait dire ça mais entre autres choses ce qui était assez assez difficile c'est le fait de ne plus croire en en des arguments si vous voulez de ne plus et de ne plus être cru pour pour ce que l'on est capable de dire de cohérent de logique et de prouver parce que pendant cette shitstorm certes je me suis pris un paquet de messages de haine de de type qui me traitait de de violeur de prédateurs sexuels de détraquer sexuel qu'il faudrait que je me fasse violer en prison qu'il que je devrais me castrer me suicider qu'il faudrait me tabasser etc mais ça encore ça ça va c'est bon j'ai l'habitude si vous voulez c'est pas la première fois que je me prends une shitstorm c'est sûrement pas la dernière ça ça va mais ce qui est en tout cas pour moi le le ce qui a été le plus difficile à supporter c'est que tout ce que je dis n'a n'a plus aucune valeur tout ce que je dis était déformé voire carrément inventé et je ne pouvais plus vraiment plus plus rien dire en fait on ne on ne on refusait de de m'écouter et ça c'est assez dit c'est assez dur parce que si vous avez un type qui vous insulte de connard bon voilà il vous a traité de connard mais si vous avez un type qui vous présente comme étant et regardez ce qu'il a dit il a dit un gros truc de connard alors que vous n'avez jamais dit ça c'est assez dur alors ça s'est fait avant la première la vidéo de call out mais aussi après un par exemple des gens qui ont prétendu en déformant complètement mes propos que que je dirais que mon ex est folle alors que je n'ai jamais dit ça c'est je n'ai jamais dit ni même sous-entendu ça au contraire j'ai présenté un comportement tout à fait rationnel un comportement tout à fait rationnel de sa part d'une personne qui qui est qui s'enferme dans un cercle vicieux auto destructeur de souffrance et d'empathie que sa souffrance génère de l'empathie de la part des autres et puis les autres personnes font font ce qu'elle veut pour elle font font tout ce qu'ils peuvent pour elle et donc ça lui fait du bien et donc elle continue et elle fait notamment du chantage affectif et ce genre de choses mais ça c'est pas de la folie moi aucun moment je n'ai dit qu'elle était folle tout ça c'est un comportement qui est tout à fait rationnel seulement on a complètement on m'a carrément inventé des propos pour pour me faire rentrer dans les cases du mec qui qui raconte que son ex est folle sauf que je n'ai jamais dit ça et c'est même le contraire c'est elle qui dit que je serai fou c'est elle qui dit que je suis un sociopathe et que j'ai sombré dans la folie donc il ya un moment à aller chier quoi à aller chier j'ai vu par exemple un trait de 2 on l'appellera anti une personne qui a commencé à commenter sur twitter ma vidéo pendant qu'elle qu'elle aura qu'elle l'a regardé en déformant complètement mes propos en les tournant en ridicule par exemple en prenant la moitié d'une phrase ce genre de choses jusqu'au moment où elle écrit bon j'arrête de commenter ah pourquoi c'était en train de me défoncer la gueule là et ça avait l'air de te plaire et puis ça fait deux ans que tu adores me défoncer la gueule parce que tu le dis toi même tu me hais depuis des années donc pourquoi subitement tu t'arrêtes en fait un anti là pourquoi pourquoi t'as arrêté de commenter tu étais bien parti est-ce que tu es tombé face à un argument que tu n'arrivais pas à tourner en ridicule est-ce qu'il ya peut-être un truc qui t'a fait te remettre en question qui t'a dit ah c'est un petit peu plus compliqué parce que juste après tu as commencé à dire bon il est manipulateur mais il fait pas exprès il n'en est pas conscient tu commences à atténuer ma responsabilité qu'est ce que c'est quoi l'argument sur lequel tu es tombé qui t'a qui t'a poussé à arrêter de tourner les choses en ridicule voilà j'ai vu ce genre de réaction tout ceci pour dire que je ne croyais plus en la en la raison finalement alors je ne crois pas que la vérité finit toujours pas triompher mais bon quand t'as plus que ça quand tout ce qu'il te reste c'est des arguments des démonstrations des preuves moi c'est de toute façon c'est à peu près tout ce que j'ai toujours eu un et j'avais peur que ça ne fonctionne pas en fait il n'y ait pas des qu'il y ait personne pour pour m'écouter mais il y a eu des gens pour m'écouter et je vous remercie de me l'avoir fait savoir je remercie aussi les gens qui ont précisé que je les ai fait douter voir que je les ai fait changer d'avis il ya des gens qui se sont excusés aussi ils se sont excusés de m'avoir foutu plein la google sans avoir écouté ma version des choses j'ai vu des commentaires me disant que j'aurais dû publier en en premier cette vidéo de call out sauf que déjà je ne sais pas si commencer par répliquer ça aurait été une bonne idée déjà et en plus je pense que ça fait une bonne leçon quand même je pense qu'on apprend en commettant des erreurs et il ya beaucoup de gens qui ont commis une erreur en se contentant du témoignage un peu un peu limite on va dire 1 sans même l'interroger et qui ont une fois qu'ils ont entendu ma version des choses et avec mes preuves et mes démonstrations ils ont commencé à se dire que ouais en fait on est peut-être parti un peu loin peut-être qu'on a un petit peu jugé un peu vite donc j'espère qu'à l'avenir vous essaierai de vous poser des questions parce que les ça j'en reparlerai j'en reparlerai dans une vidéo parce que je prépare je vais faire ça tranquillement un dossier sur la culture du call out il y aura une partie sur le fait de croire les victimes alors déjà on m'a pas mal bon là c'est la droite surtout qu'ils faisaient ça il disait ah là là l'arroseur a arrosé etc toi qui disait qu'il faut croire sur parole les victimes que les victimes ont toujours raison te voilà bien attrapé le karma bon j'ai jamais dit ça j'ai jamais dit ça ma position à ce sujet ça a toujours été de contredire les gens qui partent du principe que les victimes mentent c'est pas pareil croire les victimes c'est déjà les soutenir moralement et c'est défendre leur sincérité croire les victimes ça ne veut pas dire la victime a raison la victime détient une vérité absolue et objective tout ce que dit la victime ce sont des faits qu'on ne peut pas contredire ça ça c'est une dérive mais j'en reparlerai en développant un peu plus et ça c'est une dérive on peut être sincère mais se tromper quand même pour différentes raisons par exemple dans le cas de le témoignage de mon ex quand elle dit par exemple que si je lui faisais un câlin en public c'était pour marquer mon territoire pour marquer ma propriété peut-être qu'elle est très sincère quand elle le dit peut-être qu'elle le croit vraiment seulement les seules preuves on va dire de pour pour appuyer l'idée que je serai quelqu'un de jaloux et de possessif que je serai d'une jalousie possessive les seules preuves qu'elle a c'est sa capacité à lire dans mon esprit parce que à côté elle vivait chez son ex mari elle pouvait boire des coups avec ses potes et elle pouvait aller dormir chez son meilleur ami tout ça ce qui est tout à fait normal en tout cas qu'on a confiance en son ou sa partenaire c'est censé être normal je demande pas une médaille mais ça ne colle pas trop avec l'image qu'elle présente de moi d'un pervers manipulateur jaloux possessif mais peut-être qu'elle y croyez vraiment un vrai qu'elle y croit peut-être qu'elle croit vraiment que je suis quelqu'un d'extrêmement jaloux mais ça ne correspond pas aux faits donc voilà peut-être qu'elle est très sincère mais ça ne fonctionne pas en fait ce qu'elle dit et donc donc voilà j'avais de sérieux sérieux doutes sur la capacité des gens à écouter mes arguments et mes preuves je pense que ça a été c'était une bonne chose de faire un peu le point sur en tout cas sur ce sur ce témoignage là dont je ne reparlerai plus moi j'ai dit ce que j'avais à dire j'aurais beaucoup de choses à dire mais comme comme je l'ai précisé dans la vidéo il ya des choses que je peux dire mais ça ne serait que ma parole donc bon ça n'a pas un grand intérêt finalement sinon beaucoup de gens m'ont demandé et me demande encore comment comment ça va ça a été un peu rude 1 mais bon on m'a demandé si il ya des gens qui avaient peur que je fasse une bêtise mais ne vous inquiétez pas je ne compte pas faire de bêtises je ne vais pas passer à droite même si ça a été quand même et c'est toujours encore assez dur là bon ben cette nuit j'ai fait un cauchemar qui était une métaphore de la situation où tout le monde me détestait tout le monde me fuyait et puis moi je j'étais en train de marcher avec mes textes et tout ce que je voulais c'était que que des gens lisent mes textes et personne ne voulait de moi et tout le monde me fuyait m'insulté et voilà je me suis réveillé j'ai pas réussi à m'endormir quelques jours après que ça ait commencé j'ai fait une une paralysie du sommeil aussi je sais pas si vous savez ce que c'est une paralysie du sommeil mais vous vous réveillez et votre corps est endormi et bah vous vous criez sans pouvoir bouger vous êtes conscient mais vous êtes totalement paralysé et c'est extrêmement angoissant et ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé et vous vous essayez de crier il n'y a rien qui sort et vous essayez de vous débattre mais votre corps ne bouge pas et bon c'est un peu rude donc bon quand ça attaque le sommeil l'inconscient tout ça bon c'est que il ya un peu du lourd derrière donc ça a été un peu rude de se faire comme ça traiter de prédateurs sexuels de violeurs etc de perdre 3000 abonnés quand même et mes revenus là sont sont en plus ou moins en suspens en tout cas on peut pas faudra que je que je contacte utip pour voir ce qu'ils ont décidé bon c'est puis puis en plus tant qu'à faire je me suis fait plaquer sans rapport avec la situation donc c'est la totale quoi joyeux noël on dirait le cliché vous savez le cliché du mec qui perd son emploi sa femme le acquis le quitte il apprend qu'il a un cancer son gosse meurt dans un accident de voiture et puis son chat s'est suicidé bon le chat va bien mais bon vous savez je vais m'en remettre un c'est pas la première déjà avant de me lancer sur internet j'ai 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 un certain vécu un voilà j'ai fait des choses il m'en est arrivé dès quand j'ai commencé sur internet avec ma page facebook au bout de six mois je me suis pris une shitstorm parce que j'avais fait une blague d'humour noir sur un fil d'hiver avec deux adolescents qui sont morts et je me suis pris la moitié d'un département sur la gueule c'était un peu violent la page a été supprimée puis j'ai perdu quatre quatre autres pages principales en 2019 on me traitait d'antisémite nazi négationniste anti vg je prends trop compris homophobe aussi bon d'ailleurs là aussi à gauche et personne ne peut me soutenir bon c'est peut-être que j'en j'en parlerai ouais oui quand même une petite entre parenthèses pour les gens là de droite qui m'écoutent quand vous me dites roi va ta famille top politique t'as lâché ils m'ont jamais soutenu j'ai toujours été isolé politiquement à gauche les mecs c'est croyez quoi tu vous m'avez déjà vu faire des collabs avec beaucoup de gens ou être invité quelque part être soutenu quand je suis dans la merde non on m'a jamais soutenu moi j'ai toujours été isolé politiquement parce que différentes raisons parce que je suis un mec blanc hétéro par exemple et puis que je suis trop sceptique pour la gauche et trop de gauche pour les sceptiques et puis que voilà j'ai une parole chez chose à ma manière je me contente pas de réciter le catéchisme militant 1 je le critique un peu et puis je le fais à ma manière avec avec mon style avec mon humour donc c'est des trucs voilà je suis pas trop dans le moule donc ça plaît pas trop et donc toujours été isolé quoi il ya sûrement d'autres raisons on va me dire que j'ai des casseroles au cul mais bon tout le monde en a un déjà ça aussi ça je pense que je vais je vais en parler de de ce merdier du cyber militantisme de twitter de mes couilles là parce que le nombre de casseroles qu'on m'a foutu au cul sur twitter c'est bon il suffit de ne pas baisser les yeux quand quelqu'un te dit la parole des concernés j'ai raison parce que je suis concerné il suffit que tu baisses pas les yeux et puis ça y est tu te fais traiter de je sais pas quoi bon comme moi j'aime pas trop les arguments d'autorité parce que l'autorité en général j'aime pas trop alors il ya des gens qui voilà qui me déteste pour ça à gauche hein n'est ce pas anti et d'autres il ya tellement qui qui me déteste parce que ils supportent pas ça maintenant au moins les choses sont claires hein jusqu'ici vous essayez de vous avez essayé de m'emmerder en inventant des conneries sans être capable de m'attaquer de vous attaquer à à mon travail maintenant vous avez trouvé un bon prétexte voilà ah le bouzeux c'est un agresseur sexuel ouais 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 bon à ce sujet là donc l'autre témoignage de la youtubeuse donc andrea 1 bon je sais pas encore ce que je vais faire j'ai essayé d'être diplomate j'ai essayé moi je veux pas la mettre en défaut parce que jusqu'ici tout ce que j'ai fait par rapport à ce témoignage là c'est reconnaître ce que j'ai bien voulu reconnaître mais je suis pas d'accord avec sa présentation des faits avec la chronologie avec des choses qu'elle ne dit pas avec des choses qu'elle me fait dire que je n'ai pas dit dans ce sens là ce genre de choses mais je n'ai pas cherché à défendre mon point de vue jusqu'ici j'ai juste voulu aller dans son sens ce que j'ai essayé de faire dès ce soir là qu'on a discuté pendant deux heures que j'ai essayé sûrement avec beaucoup de maladresse j'ai essayé de comprendre le problème j'ai essayé ce soir là ça n'a pas suffi puis elle m'a contacté ensuite par téléphone j'ai essayé lui présenter mon point de vue pour cette raison elle m'a traité de connard donc la première fois que je présente mon point de vue elle m'insulte j'ai à nouveau présenté mon point de vue vite fait dans une vidéo elle m'a traité de menteur sur twitter et là en privé j'ai je lui ai dit enfin je lui ai proposé un premier arrangement pour essayer de calmer l'opinion publique elle a elle a refusé donc je lui ai répondu bah écoute moi je vais devoir défendre mon point de vue et elle m'a dit que je l'a menacé j'ai juste dit je vais devoir défendre mon point de vue et elle a pris ça pour une menace voilà donc la première fois que j'ai défendu mon point de vue elle m'a injurié la seconde fois elle m'a insulté non la seconde fois elle m'a traité de menteur et la troisième fois où je dis juste je vais défendre mon point de vue elle dit que ce sont des menaces moi je commence à en avoir un peu marre j'ai fait je considère avoir fait beaucoup de pas vers elle mais il ya un moment ça va en fait c'est bon donc moi depuis le début j'ai écrit plein de plein de choses des choses de colère sur donc sur cette sur son témoignage sur ce qu'elle dit sur cette histoire j'écris des choses de colère j'ai écrit des choses d'aigreur j'ai aussi écrit des choses de recul de contexte aussi pour dire moi comment je l'ai vécu en fait et pourquoi je l'ai vécu comme ça si pourquoi j'ai réagi comme ça je sais pas encore ce que je vais faire j'aimerais vraiment qu'elle accepte de faire un pas vers moi parce que depuis le début j'arrête pas de baisser la tête et il ya un moment juste j'ai l'impression de me faire écraser en fait et je trouve que c'est pas juste donc j'ai je dois avoir six pages de texte un peu en bordel mais je vais je vais voir ce que je vais en faire j'aimerais éviter de de continuer à rendre ça public et qu'on s'arrange entre nous mais je peux pas non plus laisser sa version des choses comme étant une vérité absolue qu'il ne faut absolument pas interroger et que mon point de vue n'a absolument aucun intérêt je pense qu'il ya des choses avec lesquelles je suis pas d'accord moi si vous voulez mais moi j'ai juste envie qu'on essaie de comprendre un j'ai merdé j'ai merdé et je ne minimise pas parce que je sais que là le moindre de mes mots et sur analyser je pense qu'on peut dire j'ai merdé sans que ça soit donc ça consiste à minimiser j'ai fait une erreur parce que je me suis retrouvé pour la première fois dans une dans cette situation et bon bah j'ai commis une erreur voilà maintenant je recommencerai plus maintenant avant de coucher avec une femme je lui demanderai est ce que tu comptes me faire jouer ou pas si répondons bon bah ok bah salut j'ai vu aussi des jugements un peu n'importe comment j'en ai vu là je vais pas donner de nom mais il se reconnaîtra un mec dire que me juger en disant bon si c'était un gamin de 13 ans qui n'a connu que les pornos on comprendrait mais là c'est alex non mais le sujet c'est juste terminé un rapport sexuel par un orgasme c'est pas particulièrement porno il me semble c'est pas tellement la culture pornographique de terminer un rapport sexuel avec un orgasme c'est ok c'est très hétéronormé ok on peut parler de script tout ça et encore moi je suis pas c'est peut-être un peu exagéré de se référer au porno pour ça quand même d'autant plus que voilà faut pas non plus faire une fausse idée de moi c'est moi ça m'est déjà arrivé de baiser avec une meuf et puis pas avoir d'orgasme parce que je me suis trop retenu vous savez des fois quand on se retient trop enfin moi en tout cas vous je sais pas si vous retenez pas vous pouvez pas savoir mais moi en tout cas des fois quand je me retiens trop au bout d'un moment ça vient plus c'est un peu assez un peu frustrant si vous voulez c'est quand quand tu as donné cinq orgasmes à ta partenaire en te retenant pour elle et puis que toi bah merde moi ça vient pas bon c'est un peu frustrant mais c'est pas non plus dramatique si vous voulez mais voilà ça peut m'arriver un de faire des rapports sexuels sans orgasme pour différentes raisons et nous qu'on arrête parce que elle a mal ou que n'importe quoi si vous voulez je peux comprendre mais la justification qui consiste à dire on arrête parce que juste j'ai plus envie j'ai eu un peu de mal et j'ai mal réagi quoi voilà bon sinon pour la suite beaucoup de gens me conseillent de ne plus en parler je pense que là je sais pas si je ferai enfin je verrai pour reparler de la situation avec andrea déjà je verrai avec elle pour mon ex j'ai dit ce que j'avais à dire et pour la suite du dossier culture du call out je vais prendre le temps de jeu là pour l'instant je dois avoir une doit y avoir 12 pages de texte sur le sujet tout en c'est tout en bordel évidemment pour l'instant c'est des paragraphes isolés c'est pas structuré mais j'ai quand même 12 pages de texte sur la culture du call out et je vais prendre le temps ça sera pas voilà je vais quand même essayer de faire d'autres émissions entre temps je vais prendre le temps de de bosser le dossier sur la culture du call out parce qu'il ya pas mal de choses à dire déjà ça sera pas mal orienté sur l'aspect justice répressive déjà et les dérives de certains concepts militants comme croire les victimes ce dont je parlais tout à l'heure en début de vidéo il caille quand même ouais donc la prochaine ouais le dossier oui je vais prendre le temps parce que ça sera un peu sur la même idée que la vidéo de natalie win sur la cancel culture c'est très proche mais il ya des choses que je dirais en plus en parlant voilà je regarderai aussi quand même sa vidéo pour pour voir mais je vais aussi prendre le temps parce que j'ai pas envie d'être récupéré par par la droite comme natalie win a été récupéré pour pour que ce qu'elle dit sur la cancel culture qui est un truc interne en fait à la gauche et que ça devienne la gauche qui cancel jk rowling en critiquant jk rowling ou là c'est n'importe quoi c'est pas ça la cancel culture c'est pas ça la culture du call out c'est des trucs internes et ça fera référence aussi à j'aurais déjà un petit peu parlé alors jusqu'ici j'ai évité de d'être un peu trop critique avec le militantisme de gauche parce que j'avais pas trop envie comment merde donc j'essayais d'y aller avec des pincettes vu que maintenant toute façon je suis mort 1 donc voilà j'ai pas envie d'être contre productif si vous voulez mais je vais pas trop me faire chier non plus je sais pas si la gauche aura il y aura beaucoup gagné à essayer de me cancel si vous voulez je ne sais pas je ne crois pas en tout cas il ya des gens maintenant au moins ils se sont clairement identifiés des gens de gauche qui se sont clairement identifiés comme étant mes ennemis politiques parce que quand on cherche à vouloir me faire disparaître à vouloir effacer ma tribune politique et que je ne circule plus du tout à gauche etc quand on veut faire ça c'est qu'on est mon ennemi si vous voulez donc voilà au moins au moins c'est clair et je pense aussi aux gens qui se taisent je j'entends votre silence un silence assourdissant je ne parle pas des gens qui se taisent pour ne pas me soutenir je comprends je comprends que vous ayez peur du du cancel par association je comprends tout à fait c'est pas de vous que je parle je parle plutôt des gens qui me sont tombés dessus suite à mes deux premières vidéos et qui maintenant ne disent plus rien suite à ma vidéo de call out de mon ex toxique c'est un silence qui en dit long c'est un silence qui en dit long 1 je vous entends j'entends votre silence les mecs voilà bon je crois j'ai tout dit et puis au pire si si je veux rajouter des trucs je le ferai chez moi parce que là je vais voir s'il ya quelques chanterelles et puis je vais rentrer et la semaine prochaine j'espère j'étais de trouver trouver un sujet à faire allez salut